... que l'homme est obtenu, je suis en héraldique le chien le plus répandu. Animal, longe de ligne, à l'allure altière, adapté à la course grâce à la musculature. Oui ! Lévrier. Lévrier, très bien. Attention, Laurence est en danger, elle est menée 10 à 4, elle a la décision, Laurence. Religion. Oui, je prends. C'est oui, d'accord. Oui. Ta prière de la liturgie catholique, en 1740, Jean-Baptiste Chardin m'a immortalisé dans l'un de ses tableaux. Devant mon nom d'origine latine, au mot par lequel je débute, j'ai été autrefois souvent récité en famille, différente de la prière appelée grâce, prononcée en fin de repas, j'étais... Le bénédicité. Vous me dites ? Le bénédicité. Le bénédicité, mais vous n'y croyez pas. Ah non. J'y crois un peu plus du coup, maintenant. Ah oui. Vous me dites ça, j'y crois un tout petit peu plus. Oui, 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 bien sûr, parce que c'est la bonne réponse. Bravo. Le bénédicité. J'étais dit au moment où l'on se mettait à table pour remercier le Seigneur et lui demander de bénir le repas. Priez à débutant par le mot bénissez. Le bénédicité, très bien. 13, 4, santé, médecine. Faites vos jeux. Santé, médecine, Sébastien, à deux points du match. Je laisse la main. Top type d'infection, dont le nom est associé au préfixe Blasto et Onyco, pour former d'autres termes médicaux. Je comprends notamment le pithyriasis versicolore, touchant la peau et ses annexes, ainsi que les muqueuses. Je suis traité par les médicaments antifongiques, incluant les dermatophytoses, tels que le pied d'athlète. Je regroupe également les candidoses, tels que le muguet. Infection due à des champignons microscopiques, je suis... La mycose. La mycose. Une mycose, exactement. Mycose. Laurence est à 4. Laurence, sport. Oui. Oui. Ta formation sportive, composée notamment par Clyde Drexler, Patrick Ewing, Scotty Pippen, je marque l'année 92 par la qualité de mon jeu et de mes performances. Oui. La Dream Team. Dream Team, voilà, terminé. Et c'est Gagier et Sébastien. Victoire 16 à 4, première victoire de Sébastien, applaudie par Laurence. Larry Bird. Je demandais à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien-de-vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Haïts. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 19h. Bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, le Fonds monétaire international revient sur ses anciens amours. Après la brouille des derniers mois avec la RDC, ses représentants prirent à la réunion de la Troïka politique une petite victoire pour Kinshasa qui doit maintenant convaincre cette structure internationale à s'engager dans un nouveau programme avec la RDC. Pendant tout le mois de mars, elles seront à l'honneur les femmes du monde entier. Aujourd'hui, elles ont été portées très haut à l'occasion de la célébration de cette journée comme le 8 mars de chaque année. La ministre du Genre, elle, a dénoncé toutes les violences faites à la femme, surtout celles de la partie est du pays. Nous vous proposons dans ce journal donc un grand dossier. Sur le 8 mars, nous verrons les femmes des entreprises qui se sont mises en exergue avec des journées de réflexion à la DGI, notamment les syndicalistes aussi. Et puis, nous partirons en province savoir ce qu'a été la célébration en Boujimaï et à Goma de ce 8 mars. Vous verrez dans ce journal enfin une femme qui ne se lasse pas de multiplier des actions humanitaires. Marie-Olive Lembe Kabila a inauguré une morgue construite sur fond propre. Vous êtes très nombreuses, ces femmes qui nous suivent à Bandolungua, Calamou, mais aussi à Linguala. Bienvenue à tous. Je vous le disais, peut-on sérieusement dire que le pire est passé dans les relations entre le gouvernement et le FMI ? Après la période trouble qui avait conduit le Premier ministre à sortir du pays pour négocier la reprise des relations avec le FMI, Kinshasa et le Fonds monétaire international ont eu leur première séance de travail ce vendredi. C'était en fait lors de la rencontre de la Troïka politique, des informations réactualisées sur l'économie nationale ont été mises à la disposition du FMI. Question d'amener cette structure à conclure un nouveau programme avec la RDC, l'éditaire avec Doudou Andambe. La Troïka politique est élargie aux membres de la délégation du Fonds monétaire international. Daniel Mukoko et son équipe ont saisi l'occasion pour donner les informations actualisées au sujet des industries extractives à la base de la suspension du PEC 2. La mission est venue non seulement écouter les autorités congolaises, mais aussi se rendre compte de tout ce que Matata Pugno a fait part à la directrice générale du FMI à Washington. Nous avons une idée de ce qui se passe. Pour preuve, votre premier ministre était à Washington en début février, où il a fait état de la situation économique et financière, qui, somme toute, est une... l'économie, en tout cas, se porte bien. On nous a fait part de taux de croissance soutenus. On nous a fait part d'un taux d'inflation qui est très bas. On nous a fait part des réserves de la Banque centrale qui sont à un niveau assez confortable. On peut faire encore mieux, mais par rapport à ce qu'on a constaté au cours des dernières années, la Banque centrale a des réserves d'un niveau assez confortable. Cette délégation aura aussi à scruter les programmes autonomes du gouvernement. Ce dernier s'était engagé d'assurer une certaine transparence dans la gestion des ressources naturelles. La dernière émission du FMI est intervenue en juin dernier. On en vient à cette autre actualité de ce vendredi. La célèbre journée du 8 mars honore les femmes du monde entier, les femmes de toutes les cultures, de toutes les races. En RDC, Geneviève Inagossi a officiellement lancé les activités relatives au mois de la femme. Une particularité au Congo démocratique, de nombreuses femmes sont victimes de violences dans la partie orientale. On estime à 6 000 le taux de violences sexuelles dans le Kivu, ce que dénonce la ministre du genre, José Junior, Owawa et Thierry Kassongo. Au nom du président de la République, Geneviève Kassongo, je n'ai pas ouvert les activités du mois de mars édition 2013 et je souhaite à toutes et à tous une bonne journée internationale de la femme. C'est en ces termes que la ministre du genre de la famille et de l'enfant a donné le coup d'envoi des activités du mois de la femme édition 2013. Une année placée sous le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles » en consolidant la paix et la justice en RDC. Geneviève Inagossi a par ailleurs invité les femmes congolaises à marquer une pause pour réfléchir sur son devenir car les statistiques sur le nombre de femmes violées sont inquiétantes dans l'est du pays. L'occasion est certes donnée aujourd'hui aux femmes du monde entier et en particulier à la femme de la République démocratique du Beauvoir de marquer une pause. Non seulement pour évaluer sa marche vers son évaluissement individuel et collectif, mais aussi pour se projeter dans l'avenir en consignant les opportunités qu'elle doit offrir l'État et les compagnies auxquelles ce dernier est assujettif, notamment celles liées à la cessation de la guerre et à la nourriture de la petite économie. Geneviève Inagossi a également fustigé le faible pourcentage des femmes dans les institutions du pays. Un appel a été lancé à toutes les femmes de la RDC à s'impliquer en vue d'inverser la tendance. Et cette question, la journée de la femme est-elle une journée ordinaire ? Oui, en croire, certains étudiants de l'ISP Gombe. Nos reporters n'ont pas été surpris par un quelconque fait particulier. Ce vendredi ressemblait à n'importe quel jour de la semaine dans les instituts supérieurs. J'ai mis ma mogo, baby ma mogo. Il y a tous qui sont habillés en bagne et il y a comme nous autres aussi, qui a trouvé normal de mettre les habits normales. On ne le prête pas. Surtout que le message a été mal compris. Disons que le jour de la femme a été éliminé, donc on ne le prête pas. La journée de la femme se passe bien. Vous avez remarqué aujourd'hui quand même la circulation est un peu timide, comme on a interdit aux élèves. Mais nous quand même les étudiants, nous sommes majeurs. Mais par rapport à d'autres années, la journée d'aujourd'hui n'est pas comme toutes les années. La journée du 8 mars n'est pas seulement importante pour porter les pagnes. Ce n'est pas seulement une journée de pagnes, mais seulement l'éducation de la femme, la femme africaine. Madame la ministre avait dit que ce n'est pas important pour porter les pagnes, mais c'est une journée de réflexion. Parce que les années passées, on a vu que les femmes commençaient à commémorer les pagnes. Pourtant, ce n'était pas ça. Mais on vaut l'éducation de la jeune fille, surtout celle qui est l'avenir de demain. On a vu des pagnes dans les instituts supérieurs, mais pas à l'école. Les élèves les ont gardées à la maison. Les uniformes traditionnels étaient plutôt en vogue. C'est-à-dire que le mot d'ordre du ministre de l'Enseignement a été respecté. De plus, il n'a pas eu de manifestation festive comme auparavant. On va maintenant faire le tour de quelques écoles de la capitale avec nos reporters. Rosa Wazi, c'était Kidim. Une journée pas comme celle des années précédentes. Le port de panne par les élèves fit à l'école et est prohibé. Toutes ont respecté l'instruction du ministre de l'EPSP. C'est le cas ici à l'Institut Anguangua-Bondal. Le cours se dispense normalement. Et les élèves semblent avoir compris les messages du gouvernement. La journée du 8 mars, ce n'est pas seulement les fans. C'est dans la mentalité quand même. Si peut-être que nous portons les fans, et pour ne pas changer, et pour rester toujours le même, ça n'a pas de chance. Il faut que nous puissions d'abord être conscients ou conscientes de ce que nous séchons. Il faut que nous prenions conscience que non, la femme doit s'élever, la femme doit travailler, la femme doit agir, la femme ne doit pas être éloignée. D'après moi, je veux soutenir la décision du gouvernement. Parce que la plupart des femmes de la RDC pensent que la journée du 8 mars plutôt, c'est une journée consacrée pour porter les pannes. Alors que ce n'est pas ça. La journée du 8 mars, c'est une journée consacrée aux femmes pour leur valoriser, et qu'ils puissent se considérer, s'imposer aussi sur tout le plan. D'autres vont loin, jusqu'à faire un parallélisme entre les thèmes de cette année et celui de l'année dernière. Est-ce qu'on a investi sur la femme rurale ? Est-ce qu'on a investi sur la jeune fille ? On a investi sur la femme rurale et la jeune fille, c'est ça important, c'est sa femme au vrai sens du mot. Mais si cela n'a pas tenu cette année, ils doivent réaliser, nous les femmes, nous les femmes, nous devons réaliser notre promesse vis-à-vis de femmes rurales, vis-à-vis de nos jeunes filles. La démarche du gouvernement est aussi saluée par les responsables d'école, comme c'est le cas de cette enseignante. Certaines écoles ont imposé même, ça devenait une obligation pour les élèves de porter le pannes séjour-là. Certaines écoles ont fait un commerce, donc obligé les parents, que les enfants portent le pannes séjour-là. Moi, je trouve que c'était donné encore ou surcharger les parents dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, cette journée dédiée à la femme est célébrée à travers le monde entier pour valoriser la femme. Avec ou sans fête, l'essentiel est que les femmes sont à l'honneur à travers le monde. Les tout-petits, vous allez le voir, ne savent pas que chanter ou compter avec leurs doigts. Ils ont eux aussi une toute petite idée sur le mois de mars, sur le 8 mars. Elle a tout son sens cette journée, car la femme mérite qu'on lui rende hommage, disent-ils. Ses enfants se sont exprimés au micro de Rosa Wazi. C'est Dikidim. La journée dédiée à la femme a pris de l'ampleur à Kintyasa. Et chacun y va de son commentaire pour définir ce jour dédié à la jeune féminine. Même le tout-petit explique à leur manière le sens de cette journée internationale. Je pense que la femme se copie que l'homme peut faire travail, mais elle, même si elle est malade, elle va nourrir le monde. On montre que la femme nourrit, elle garde. C'est pour valoriser la femme. On va au travail, mais il faut avoir l'argent pour donner à la femme pour que la femme achète des légitaires à manger. Voilà une raison de plus qui devrait pousser le pouvoir public à étendre le grand campagne sur les questions qui touchent les femmes dans notre pays. Malgré l'interdiction de festivités, les femmes du Congo, jeunes et vieilles, sont à l'honneur et devraient se considérer comme telles. Et oui, le respect de la femme commence par le respect de la petite fille. Sachez-le bien, les journées de réflexion sur la femme vont pleuvoir tout au long de ce mois de mars. A la direction générale des impôts, les femmes ont organisé la leur. Elle a porté sur les techniques d'élimination et de prévention des conflits liés à toute forme de violence contre la femme dans le milieu professionnel. Lui choisit la parole, Notre-Dame de Fatima Agombe. Nadine Laing. Issue de tous les départements de la DGI, ces femmes réfléchissent sur la stratégie à mettre en oeuvre en vue d'éliminer et prévenir des conflits liés à toutes les formes de violence basées sur le genre en milieu professionnel. La directrice des ressources humaines de cette régie financière est persuadée que cette journée est une occasion d'éveiller la conscience des femmes sur les violences dont elles sont victimes. On est en train de chercher les voies et les moyens pour diminuer de plus en plus les profits liés aux différentes formes de violence faites à la police. Alors la DGI avait envoyé des femmes à cette formation. C'est pourquoi aujourd'hui, ces dames-là, pour faire la récession, pour que les autres qui n'avaient pas eu le temps de suivre les meilleures choses qui se sont dites là-bas, puissent avoir l'information. Et moi, en tant que DERH, j'ai également intervenu pour appuyer et aussi conseiller les mamans par rapport aux comportements qui doivent aussi être les nôtres. Enfin, de ne pas être violenteux. Par la même occasion, elles ont été invitées à changer leur comportement pour ne pas pousser les hommes à commettre le viol. Cap sur Goma, dans le Nord, Kivou, les femmes de différentes structures ont lancé une opération de collecte de biens en vue de venir en aide aux femmes regroupées dans des camps des réfugiés. Elles ont pris également l'engagement de militer contre la violence faite à la femme, un phénomène récurrent, surtout dans cette partie de l'RDC, on vous l'a dit. Saidi Avassi, que nous avons joué au téléphone, revient sur les grands moments de la célébration de cette journée. La sortie de l'or linaire au Nord-Kivou, face au moment de crise à tous les niveaux dans le pays, les femmes du Nord-Kivou pourront combattre avec celles qui sont dans les cas de déplacer Amungunga 1, 2 et 3, à quelques 2 kilomètres de la ville de Goma. Les femmes de la composante, femmes de la société civile, avec qui nous avons parlé, elles ont dû prendre les initiatives des actions de solidarité, une collecte des habits, notamment pailles, blouses, chaussures et bien d'autres, est organisée pour sanctionner une série de visites envisagées au courant de ce mois de la femme. Rappelons un autre qui est la décision du ministre de ne pas organiser des défilés et portes du front a fait couler de l'encre de la salive au sein des organisations féminines à Goma. La journée du 8 mars à Goma n'a pas été facile à organiser. Les femmes ont dû être difficiles à définir la forme courante de cette journée par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans cette partie du pays. Elles ont parvenu à organiser un culte chiménique au sein des installations du groupe de prière Full Gospel de Goma, réunissant toutes les femmes de toutes tendances religieuses au nom de la dignité de la femme du Nord-Kivou. Les syndicalistes aussi se sont mis en première ligne à la faveur du 8 mars. Les femmes de l'Union Nationale des Travailleurs ont organisé une matinée de réflexion. Elles réclament des droits et l'éducation de la femme. C'était ce matin au siège de leur structure à Gombe. Les femmes de l'Union Nationale des Travailleurs du Congo ont consacré cette journée en une matinée de réflexion. Elles exhortent tout le monde à agir pour les femmes qui vivent dans l'est de la RDC. Blondite Camizelo, secrétaire exécutif de l'UNTC, invite les uns et les autres à la lutte contre ce fléau. Le thème c'est quoi ? Ensemble, nous luttons contre la guerre, les violences faites à l'égard de la femme et des jeunes filles pour consolider la paix et la justice. Quand il y a la guerre, les liens ne peuvent marcher dans l'État. L'économie est par terre, les sociétés sont par terre. Donc nous devons lutter contre la guerre parce que c'est tout le monde qui s'y vit des conséquences de la guerre. Cette journée des femmes qui était beaucoup plus célèbre par les défilés et portes de panne désormais est consacrée à la réflexion sur l'avenir de leur profession. Les partis politiques également se sont penchés sur la situation de la femme au CRD. Convention pour la République et la Démocratie, on appelle à l'équilibre entre hommes et femmes. On ne s'est pas arrêté là. Dans ce parti, les femmes ont été mises au parfum de quelques questions de l'actualité. C'était dans la commune de Kassavobou, Jemima Mougo, Blanchard Camdolo. Venues de toutes les communes de la ville de Kinshasa, ces femmes, membres de la CRD, parti politique cher à Christophe Mbosso, ont voulu elles aussi donner de la voix à la célébration de la journée de la femme. A travers un message clair, elles appellent à l'équilibre entre hommes et femmes dans toutes les instances de prise de décision. La femme a le droit de faire tout ce qu'un homme peut faire. Au travail, dans le parti, au niveau de prise de décision, au niveau gouvernement. Ce matin, la femme peut prendre une décision. Et pour les femmes de la ligue de la CRD, nous demandons aux femmes de la ligue de la CRD de ne pas croiser les mains, de se mettre tous debout, de se mettre au niveau des partis pour qu'on puisse consolider notre union. Dans une ambiance bon enfant, les femmes de la CRD notent qu'une femme en politique. La politique la change, mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Nous repartons en province, au casse orientale. Et en Boujimaï, des cultes d'action de grâce ont été organisés dans la plupart des églises à l'honneur de la femme. Dans différents messages lancés à cette occasion, les hommes de Dieu ont appelé au respect de la dignité de la femme. Justin Kanima Atisuku, notre correspondant, est en ligne depuis le chef-lieu de cette province. La journée internationale de la femme a été fêtée au casse orientale en prière. Tous les cultes ont été organisés, l'un par les poteroles d'Etat, l'autre par les récofèmes, réseaux congolais de forme de médias. Le premier est tenu en avant-midi au club de la minière de Bakwanga, a réuni plusieurs officiels. Au cours de celui-ci, le grand pasteur gentil en combat de l'église, Jésus l'avocat a appelé tout le monde au respect de la dignité de la femme, qui indiquait que toutes les générations sont venues d'elle. Le chef de l'exécutif provincial a à son tour précisé qu'il va s'engager pour le respect de la dignité de la femme, luttant ainsi contre la discrimination dont celle-ci est victime. En début d'après-midi, les femmes de midi à réunir au sein du récofème se sont retrouvées en la catégorie saint-germatiste de Bozola, où une messe a été dite par M. l'abbé Vincent Lokoji-Tiani, qui a reconnu le mérite de la femme dans plusieurs domaines. Une femme qui s'illustre dans nombre d'actions humanitaires, Marie-Olive Lembekabila, l'espouse du chef de l'État, a inauguré une nouvelle morgue, une morgue destinée aux militaires. La première dame en a profité pour échanger avec les épouses, donc des soldats. C'était au camp Coccolo, Anita Loambois. Une morgue de plus dans la capitale, elle est dotée de 45 places. Ce don est l'œuvre de l'épouse du chef de l'État. Olive Lembek l'a mis à la disposition des hommes en uniforme, qui depuis deux années ne savaient où conserver les corps de leurs proches. Une occasion pour Marie-Olive Lembekabila d'exhorter les responsables à en prendre bon soin. Je vous invite à la participation de l'État, pour les épreuves, pour les épreuves, pour les épreuves, pour les épreuves, pour les épreuves et les épreuves. Une joie pour les gestionnaires qui remercient la première dame. Il s'agit de l'inauguration de la morgue. La morgue qui nous manquait tant. Pour l'accueil digne des nôtres qui nous quittent. Je voudrais, au nom des épouses des militaires et policiers, réunies au CEDE de l'AMP, remercier la distinguée première dame de la République de sa ferme volonté, mais aussi de sa détermination à venir en aide aux familles des hommes en uniforme à travers ses multiples actions, plus précisément l'érection de cette morgue, qui constitue la première. La cérémonie s'est clôturée par la visite de l'hôpital où l'épouse du chef de l'Etat est allée consoler les blessés de guerre. Elle a également procédé à la remise d'un lot important de matériel. Lorsqu'elle était en visite dans le casseux occidental, la première dame avait visité l'hôpital de référence de Tikapa, un centre situé dans la commune de Kinzala. Marie-Olive Lembé s'était également rendue à l'hôpital général de Kulondo. Elle y avait remis quelques médicaments nécessiteux. A l'hôpital général de Tikapa, l'épouse du chef de l'Etat reçue par le médecin va à la rencontre des malades et réalité de cette formation médicale vieux de plus de 80 ans. Construit à l'époque coloniale en 1930, cet hôpital n'a connu aucune remise à niveau. Bâti avec la capacité initiale de 350 lits, l'hôpital ne peut plus aliter à ce jour que 72 malades. Son personnel non mécanisé et impayé à 70% fait l'apostolat de l'amour du prochain dans un milieu où la plupart des malades sont issus des familles pauvres et donc insolvables. Marie-Olive Lembé Kabila s'imprègne de cette triste vérité à travers une visite qui l'a menée notamment à la maternité. Avant de quitter ces lieux, elle prend soin de régler les factures des malades visités. Elle remet par la même occasion un échantillon de médicaments. Durant sa visite de travail de 72 heures à Tikapa, une ville bâtie sur trois villes entrecoupées par l'affluent Kassai et la rivière Tikapa avec une infrastructure routière désastreuse, Marie-Olive Lembé Kabila a aussi visité une deuxième formation médicale située sur l'autre rive dans la commune de Bumba. Il s'agit de l'hôpital de référence de Kalonda. L'épouse du chef de l'Etat se retrouve face à une vieille bâtisse de près de 70 ans qui n'a d'hôpital que son nom. Pas d'équipement, un vieux lit d'accouchement, bref, un sombre tableau. Un tour à la maternité et à la chirurgie permet à Marie-Olive Lembé Kabila d'apprendre davantage. Elle découvre notamment cette couveuse traditionnelle qui protège des jumeaux qui venaient de naître prématurés. Et en marge de la Journée Internationale de la Femme, l'Union Nationale des Femmes du Maroc organise un congrès international axé sur la femme rurale à Rabat. Il est question d'étudier les stratégies en vue de prévenir cette dernière, c'est-à-dire la femme rurale. Notre confrère, bienvenue Marie Bakoumania, y prend part et nous en donne quelques détails. Le congrès international de la femme rurale constitue le point d'orgue de la célébration de la Journée Internationale de la Femme ici à Rabat au Maroc du 8 au 10 mars 2013 sous le thème Femmes Rurales partenaires du processus de développement. Présidé par son Altesse la Princesse Lalla Meriem, le congrès est organisé par l'Union Nationale des Femmes du Maroc. Une implication plus accrue de la femme rurale peut induire plus de croissance. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture estime que le fait de donner aux femmes le même accès qu'aux hommes aux ressources agricoles pourrait permettre d'augmenter la production de leur exploitation de 20 à 30%, augmentant la production agricole dans les pays en développement jusqu'à 40%. Cela voudrait également dire que 100 à 150 millions de personnes en moins souffriraient de la femme. Voilà toute l'importance de ce congrès. L'Organisation du pouvoir économique de la femme permettrait donc leur participation au processus de décision et d'élaboration des politiques les concernant et de défendre leurs propres intérêts auprès des pouvoirs publics et les différentes institutions concernées. La femme rurale ne joue-t-elle pas un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ? S'interroge-t-on ici. Deux Congolaises participent à ce congrès à savoir Esther Opanga de la Coordination pour le développement de la femme rurale, Codefer, et Henriette Désigne-Dillet de l'association des mamans anti-boîtiers. Toutes ces deux organisations comptent obtenir du soutien en vue d'assurer la sécurité alimentaire par l'autonomisation de la femme rurale. A partir de Rabat, bienvenue Marie-Marie Bakoumania pour Téléset. Il y en a qui réfléchissent sur l'intégrité du pays. Ces nationalistes ont été invités à prendre part aux journées de réflexion sur l'intégrité de l'Etat organisée par la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Elles vont durer trois jours. Ces moments seront aussi l'occasion de fustiger le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce sont des journées de réflexion scientifique autour du thème nationalisme, nation et intégrité de l'Etat congolais. Le but de ces conférences, provenir le public contre la menace de balkanisation qui pèse sur la RDC. André Lubanza Mukendi, professeur et doyen de cette faculté, explique, lui, le fondement d'un sentiment national pour l'émergence d'un mouvement nationaliste au Congo. Il indique le bien-fondé de ces journées. Apporter notre contribution à un débat de l'heure. Et le débat de l'heure, c'est la question de la menace de la balkanisation de notre pays. Mais la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, qui est mieux placée pour faire la réflexion, s'est saisie de la question. Et nous voulons aussi donner notre contribution, notre pierre à ce débat et proposer même des pistes de solutions à la fin des travaux. J'ai essayé de faire la critique des fondements de la formation des sentiments nationaux. J'ai pris les fondements culturels, les fondements économiques, les fondements historiques et j'ai beaucoup insisté sur les fondements politiques. Par ailleurs, le professeur Moussaou Kalombo parle du nationalisme congolais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Les sons attirés et perspectives futures. Quant au professeur Mwanda Kibonga, il intervient sur le nationalisme congolais face à la décolonisation. Il évoque l'expérience de la démocratisation pluraliste de partis politiques à la veille de l'indépendance. Ces journées de réflexion scientifique prévues pour deux jours se focaliseront sur cette question de la révolution du nationalisme congolais pour résoudre des problèmes qui se posent au pays. Elle assure la pérennité de l'humanité, le renouvellement des vies. La femme, qu'elle soit noire, blanche ou jaune, elle est le pilier de l'existence humaine et mérite un grand respect. Raison pour laquelle une journée lui a été consacrée pendant l'année et qui s'est même transformée en moi, le moi de la femme, au cours duquel plusieurs activités sont organisées pour lui rendre hommage. Justement, c'est un commentaire d'Oscar Bacandoa. L'idée d'une journée internationale de la femme s'est fait jour au tournant du 19e et 20e siècles, période caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence. Il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. Cette journée illustre ainsi l'histoire de ces femmes ordinaires qui ont fait l'histoire et qui continuent de la faire à travers la lutte menée pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Depuis des années, la journée internationale de la femme a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, renforcé par plusieurs conférences mondiales sur les femmes sous l'égide des Nations Unies, a porté ses fruits. La journée internationale de la femme est aussi un instant privilégiée pour évaluer les progrès accomplis. L'ONU a assuré une promotion sans égal qui a suscité un appui intense ayant permis, promu et protégé l'égalité des droits des femmes en rappelant que la Charte des Nations Unies signée à San Francisco en 1945 était le premier instrument international à proclamer l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Pour 2013, l'ambition des féministes est de mettre fin à la violence. Il est vrai que la cause des femmes, de manière générale, a progressé, mais la femme demeure, malgré tout, la première victime de violences et des progrès considérables restent à faire dans les nombreux secteurs. Les différentes formes de violences doivent être éradiquées. Le soutien à la femme a été et demeurera toujours indispensable. L'égalité de l'homme et de la femme est un droit humain fondamental. Vive la femme ! Réchauffement des liens entre la communauté juive et le peuple congolais. Une délégation des rabbins a été reçue ce matin par le Premier ministre. Matata Ponyo a promis de soutenir leurs projets qui s'inscrivent dans le cadre culturel de Durandambe. Les aérianisations et autres événements ont dû refroidir les relations entre les peuples congolais et juifs. Grâce à ces échanges avec le chef du gouvernement, la communauté juive veut renouer avec la RDC à travers des projets sociaux. La communauté compte créer un centre culturel Bête Israël à Lubumbashi et projette d'organiser une rencontre de réconciliation pour le 10 mars prochain. Ce centre aura pour vocation de jeter les ponts entre la communauté juive, Israël et le peuple congolais. Le but est d'abord de mieux se connaître pour mieux s'apprécier. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi de lancer des projets sociaux pour permettre au peuple congolais d'être aidé efficacement par l'État d'Israël, par la communauté juive dans le monde. Ainsi, les deux nations peuvent répartir sous de nouvelles bases. De par sa position géographique, la RDC pourra être bénéfique pour Israël. Les opérateurs économiques reconnaissent-ils tous la nouvelle réglementation sur les droits payés et le guide comptable de la TVA ? Ce n'est pas si sûr. C'est cette raison qui a amené le directeur général de la DGI à organiser une matinée fiscale autour de ces sujets. Il a également sensibilisé les contribuables sur les échéances fiscales du mois en cours. Nadi Laïg. Après quelques innovations apportées aux ordonnances-lois élaborées à l'intention des contribuables pour une meilleure application de la taxe sur la valeur ajoutée, le directeur général des impôts a jugé nécessaire de présenter aux opérateurs économiques les nouvelles ordonnances-lois et un guide fiscal comptable de la DGI. Le texte apporte les innovations suivantes. Il y a d'abord l'extension de l'imposition à la TVA qui est faite aux assujettis qui mettent à location de terrains nus non aménagés ou de locaux nus sans les avoir achetés ou construits en vue de la revente. Les opérations de fournitures d'eau, d'électricité, de gaz, d'énergie thermique et de biens similaires qui auparavant étaient classés parmi les biens, donc c'était taxés en fonction de la livraison des biens meubles. Maintenant, on a réqualifié cela en prestations de services avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. C'est-à-dire que pour l'eau, l'électricité, les gaz, l'énergie thermique et les biens similaires, l'exigibilité de la taxe est par rapport au paiement effectif de la facture. En présence de la Fédération des entreprises du Congo et des opérateurs économiques œuvrant à RDC, les directeurs généraux des impôts indiquent que ces nouvelles ordonnances-lois sont d'application immédiate. Un important lot de produits pharmaceutiques a été remis aux malades de trois hôpitaux de Lukunga, dont du chef de l'État, distribué par le député national, Bienvenue Lyota. Visiblement ému, l'élu de Lukunga s'inquiète de la mauvaise hospitalisation des patients. Il promet de poursuivre les dons dans le même secteur. Rosil Martembiamba. Bienvenue Lyota Ndjoli a mis à profit ses vacances parlementaires pour visiter ses électeurs malades dans différentes formations médicales de sa circonscription électorale. L'élu de la Lukunga dispose dans sa jube baissière d'un lot important de produits pharmaceutiques, dont du chef de l'État aux députés nationaux, pour faciliter les soins de ceux qui lui ont fait confiance, internés dans les différentes formations médicales. Les cas les plus urgentes, les gens ont apporté ce don à destination. Les conditions hospitalières des malades inquiètent le député national. L'homme se propose de mettre une ambulance à la disposition de ses populations. Maintenant, nous allons chercher l'actualité nationale dont la presse parue ce vendredi. Et c'est une femme en plein moi de la femme qui nous la présente. Rosa Oisy, Revue de presse. Plusieurs sujets ont retenu l'attention de journaux parus ce vendredi. Ainsi, l'on peut retrouver les sujets et entrer à la femme à l'accord cadre et au FMI. Journée de la femme oblige commençant cette ronde de journaux par Géopolis qui titre à sa une aux femmes pardon. En fait, ce journal est entièrement consacré à la femme et relaie le message des différentes femmes en vue. A savoir, Olive Lembe Kabilaki prend la mobilisation de tous pour l'accomplissement de promesses. Mamik Kamere, pour qui seul l'avènement d'un état démocratique fort et respectué de droits de l'homme peut constituer une protection idéale pour la femme qui est aussi l'homme. Venons-en au sujet qui est quasi permanent dans la presse et dans l'opinion, la question de l'Est. A ces sujets, les phares parlent d'un accord de tous les dangers qui devraient être finalisés le vendredi 15 mars prochain entre la rébellion du M23 et le gouvernement congolais. L'annonce soudaine de ces compromis autour de plusieurs questions non précisées clairement fait frissonner de peur plus d'un compatriote. Cette inquiétude qu'exprime plus d'un compatriote est aussi celle du potentiel. En son deuxième titre, ces quotidiens d'information parlent d'une probable conclusion de pourparler des Kampala. En fait, selon les sources concordantes, Kitjasa serait prêt à signer dans la capitale ougandaise un accord avec l'El Makinga du M23, très proche selon Kitjasa du général Bosco Tangada. Du coup, c'est l'échaînement du SNDP qui pourrait revenir au galop. Et puisqu'on vient de faire allusion au général Bosco Tangada, l'Avenir dans sa livraison de ces vendredis informait que ces derniers a abattu à bout portant 26 militaires Akibumba le 4 mars dernier. Selon des sources militaires proches du M23 El Runiga, ces groupes de soldats s'est préparé à déserter les camps de Runiga pour se joindre au groupe des Makinga. Ces mêmes sources préviennent que d'autres crimes pourraient être commis dans le jour à venir car Bosco Tangada est déterminé à déstabiliser la région des Grands Lacs et à s'attaquer à tout le monde qui lui accorderait plus une chance de protection politique. Terminons avec le FMI, un sujet qui fait la île du journal Observateur. Dans cet article, il est fait état du débit des discussions entre Kitjasa et cette institution des Bretton Woods dont la perspective de conclure un programme économique qui remplacerait le PEC 2. Un ronde de dernière chance pour le gouvernement qui doit fournir à la mission du FMI des informations qui lui permettront de tourner la page. Rapportant la même information, la référence plus révèle que dans les milieux gouvernementaux, on affirme que cette venue de la mission du FMI vient de matérialiser les promesses faites au premier ministre Matata Ponyouma Pan à Washington où il s'est entretenu par deux fois avec la directrice générale du FMI. Et c'est la fin de cette revue de presse. Bonne fête à toutes les femmes de la RDC. Merci Rose. On va terminer ce journal par ce communiqué nécrologique. Les familles Kindou et Zimbou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissance la mort de leur fille, soeur, nièce et tante Pembe Kindou Blanche, décédée le 26 février 2013 en Afrique du Sud. Le corps de la défunte sera inhumé ce samedi 9 mars 2013 en Afrique du Sud. À Kinshasaï, le deuil se tient au numéro 1840 de l'avenue Sansikine dans la commune de Limba. Que ceux qui l'ont connu gardent une pensée pieuse en sa mémoire. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Les complots étaient déjà faits, les plats étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La blégique désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est émé. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Viens à fond. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Puis de l'éclatement du Congo, il y a un moment où on vient pour faire l'éclatement du Congo. On se peut faire une éclatement de la manière pour faire l'éclatement du Congo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.